Le directeur de la performance du 15 de France Nicolas Jean-Jean est revenu sur le début de tournoi des 6 nations mitigées des Bleus, notamment la lourde défaite contre l'Irlande 17 à 38, et sur le phénomène Pozzolo-Touillaghi, avant le match face à l'Italie dimanche à l'île 16h. Quel bilan tirez-vous des deux premiers matchs du tournoi perdu contre l'Irlande 17 à 38 et gagné en Écosse 16 à 20 sur le plan physique ? Sur l'énergie et l'intensité physique, on n'était pas au niveau contre l'Irlande, une équipe de très haut niveau rugbystique mais aussi physique. Il y a eu un gap. On n'a pas su répondre. On n'a plus marché qu'eux et on n'a pas su assumer les séquences qu'ils nous ont proposées. On s'est questionné, je me suis questionné sur les raisons de cette incapacité sur ce match-là. À répondre à l'intensité proposée par l'adversaire. Il a fallu essayer d'analyser ça, de trouver quelques solutions. Face à l'Écosse, c'était de bien meilleure qualité sur l'énergie et le déplacement. On était bien plus en place défensivement et offensivement. Le but sur cette fin de tournoi, ça va être de rivaliser et pourquoi pas de mettre en difficulté nos adversaires sur le plan physique. Comment expliquez-vous ces difficultés pour tenir le rythme et l'intensité face à l'Irlande ? Je crois que c'est un peu multifactoriel. Après la Coupe du Monde, les joueurs ont tous eu des traitements différents. Certains ont enchaîné directement, d'autres ont eu quelques semaines de vacances, d'autres quelques mois. Malgré tout, on a été un peu surpris par le gap avec l'Irlande. L'équipe irlandaise fonctionne différemment, trois mois après la Coupe du Monde. Il y avait une différence de trois matchs joués par rapport à nos joueurs. Ils ont pu les utiliser en travaillant ou se régénérant. Ça, c'est juste le constat. Ce qui est certain, c'est qu'on s'est mis au travail. On a essayé de trouver le meilleur équilibre possible au niveau du travail sur la régénération, parce que les joueurs viennent de loin. Mais il faut également les exposer aux intensités qu'ils vont avoir lors d'un match international. Comment trouvez-vous l'équilibre entre la préparation et la régénération ? C'est tout le challenge qui était le nôtre. En échangeant avec les clubs sur l'état de forme des joueurs, Leur enchaînement de matchs Notre but, c'est d'optimiser le niveau de forme des joueurs. On a répondu de la meilleure manière sur le terrain en Écosse. Il y avait plus d'énergie sur le terrain ? Les joueurs ont rivalisé avec l'intensité physique proposée par l'Écosse, ce qui nous a permis de lutter, de tenir le match et de le remporter. C'est une réelle amélioration par rapport au premier match. On a une stratégie sur les semaines sans jouer où on va accumuler un petit peu de travail physique mais également de la régénération pour essayer d'optimiser toutes les chances d'avoir le maximum d'énergie pour la fin du tournoi. Comment avez-vous trouvé l'entraînement à haute intensité du jour ? C'était un bon ball-in-plate de 20 minutes, dans des conditions climatiques où techniquement c'était difficile d'assumer la conservation de balles. Les transmissions n'étaient pas évidentes. Malgré tout, sur ce déplacement à Lille, il n'y aura pas de grosse averse mais ils annoncent un temps pluvieux également. À voir si on jouera avec le toit fermé ou non. C'était un bon entraînement je trouve. Pas forcément dans le contenu en première période mais les joueurs ont su se ressaisir en deuxième période sur le côté technique et rugby. Dans l'énergie, tout le monde a fait les efforts pour assumer notre jeu offensif et défensif. Je suis assez satisfait de l'engagement des joueurs. Il est évidemment perfectible mais il a un profil atypique. Assez hors norme que l'on n'a pas forcément à l'heure actuelle dans notre équipe. Comment le trouvez-vous depuis son arrivée à Marcoussi ? Pozzolo travaille depuis un peu plus de trois semaines avec la sélection. En club, il a l'habitude d'enchaîner les minutes. Certes, on peut mettre en évidence la différence de rythme et d'intensité. Face à l'Italie, il y a généralement un rythme un peu important. C'est une équipe très joueuse, un peu similaire à l'Écosse. En tant que finisseur, sur ses rentrées, il a été très satisfaisant sur le plan physique. S'il débute un match ? Je pense qu'il est en mesure de répondre favorablement. C'est un jeune joueur avec toute l'énergie de sa jeunesse. Forcément, dans les limites qui seront les siennes, il y aura le rôle du finisseur qui rentrera en jeu. Je ne me fais pas forcément trop de soucis pour Pozzolo. Peut-il tenir 80 minutes à ce niveau ? Non, ce n'est pas le but. On a l'habitude de manager nos remplacements assez tôt. Notamment sur ce poste de deuxième ligne où un joueur fait rarement tout un match. Il dispose d'un gabarit peu commun. Il a hérité de tous les gènes de la famille Twilaggy que l'on connaît bien dans le rugby français et européen. J'ai eu la chance de jouer avec Manu son oncle à Leicester. Ils sont tous physiquement impressionnants avec des qualités de puissance intrinsèques à leurs origines. Mais Pozzolo se déplace également. Il a vraiment de l'énergie liée à sa jeunesse. Il est évidemment perfectible mais il a un profil atypique, assez hors norme que l'on n'a pas forcément à l'heure actuelle dans notre équipe. C'est sa réelle plus-value aujourd'hui. C'est un joueur attachant. Il a toutes les capacités à gérer cette pression potentielle. Il a rattrapé l'arrière-léau barré lors de l'entraînement ce mercredi. A-t-il aussi cette capacité à tenir des longues courses ? On l'a vu sur cette action. Il est dans son rôle de joueur, c'est-à-dire assumer toutes les urgences et l'action qu'il doit y avoir. S'il doit donner le maximum de son énergie, de sa vitesse, de sa puissance pour aller chercher un hélier ou un arrière, à lui de faire. On a vu là que c'était possible pour lui. Je suis certain qu'il donnera le meilleur de lui avec ses jeunes capacités qui ne demandent qu'à progresser. Peut-il être pris par l'émotion d'une première titularisation avec les Bleus ? Au niveau de l'énergie ? Dans son cas, je pense pas. Il s'est très bien intégré dans l'effectif. Il a eu une standing ovation lors de la remise des maillots pour sa première sélection. Ça l'a aidé. C'est un joueur attachant. Il a toutes les capacités à gérer cette pression potentielle. Il a l'insouciance de la jeunesse. Tout glisse sur lui pour le moment. Cette insouciance lui permet de ne pas trop dépenser d'énergie dans cette approche de match. C'est un joueur attachant.